Musique Qu'attendent les sportifs d'un village olympique ? Est-ce que la qualité des infrastructures a une influence sur leur performance ? Est-ce que ce lieu en tant que tel génère pour les athlètes des souvenirs qui lui sont propres ? Pour répondre à ces questions qui, je l'espère, susciteront votre curiosité et à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, j'ai invité Sarah Daninte, escrimeuse professionnelle, double championne du monde à l'épée et médaillée Olympique d'Athènes en 2004. Bonjour Sarah Daninte. Bonjour Anne-Sandrine. À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du village olympique en tant qu'infrastructure au service des sportifs. Vous qui êtes médaillée des Jeux d'Athènes en 2004, pourriez-vous nous dire ce qu'attend un sportif d'un village olympique ? Alors c'est vrai que j'ai fait les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, mais je n'ai aussi plus participé, enfin, visité aussi le village olympique des Jeux de Sydney en 2000. Et quand je regarde, il y a quand même quelques similitudes. Par contre, ce qui est très important pour nous en tant qu'athlètes, très clairement, c'est que l'idée, c'est que même si on est tous de nationalités, de cultures différentes et qu'on est tous des personnes différentes, c'est quand même qu'on se sente très à l'aise, presque comme si on se sente comme à la maison en fait. Parce qu'en l'escrime, par exemple, une médaille olympique se joue avec une fraction de seconde. Donc c'est quand même bien qu'on arrive dans un lieu qui soit, pour moi en tout cas, lumineux, agréable, cosy, confortable, auquel je me sente vraiment à l'aise, comme si j'étais chez moi et que je n'ai pas à me poser de questions sur des choses liées à l'appartement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui devrait être, pour moi, secondaire, dans ce point de vue-là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la qualité ou le manque de qualité de certaines infrastructures d'un village olympique peut alors avoir une influence sur la performance d'un athlète ? Exactement. Si vous êtes dans une chambre, un appartement pas lumineux, où il fait froid, où vous mettez la clim, Athènes, par exemple, c'est un village qui fait quelques hectares, qui est hyper grand, hyper beau. Les immeubles n'étaient pas les uns sur les autres. Donc au niveau vis-à-vis, on avait quand même la possibilité aussi de garder notre... Votre vinture. En tout cas, il n'y avait pas de... Voilà, exactement. Et notre préparation, pour le coup. Quand on rentrait dans les immeubles, du coup, on avait aussi de la luminosité dans les chambres. Alors, par exemple, nous, on avait un espace commun, qui était le salon, avec un espace détente, etc. Et à côté de cet espace commun, enfin, le salon, on avait quatre chambres, des chambres individuelles avec un balcon. Il y avait toujours de la luminosité partout, et ça, c'était super agréable. Moi, je parle d'Athènes, donc c'est quand même un endroit où il fait chaud. Et malgré tout, on n'avait pas de clim. Alors, je ne sais pas comment c'était fait, quel matériau ils ont utilisé, ou comment ils ont construit les immeubles, alors qu'en plus, les immeubles étaient traversants. Mais on n'avait pas besoin d'utiliser la clim. Alors, moi, je ne suis pas une fan de clim, pour le coup. Et malgré tout, je n'avais pas chaud, donc c'est quand même super important. La luminosité, se sentir bien. Et puis, si vous avez aussi un mobilier pas très confort, un matelas sur lequel vous ne dormez pas bien, oui, ça a un impact sur votre performance de préparation et sur votre performance de compétition, par exemple. Ça joue beaucoup sur le moral, en fait. Quand on sait l'impact qu'a la luminosité sur notre cerveau et le fait de se sentir bien, oui. Ça a une influence directe, effectivement. Alors, nos auditeurs ne connaissent pas bien les villages olympiques. Mes auditeurs viennent du monde de l'immobilier. Au fait, qu'est-ce qu'on trouve sur un village olympique ? Ce qui est bien, c'est que, alors, quand on rentre, déjà, c'est hyper grand, honnêtement. C'est un village, ça porte bien son nom. Effectivement, ça porte exactement bien son nom. Il y a une espèce de grand hangar. Pour l'instant, moi, je n'ai vu que des hangars, parce qu'il reprend toutes les cuisines du monde entier. Donc, hyper grand. Il y a quand même 10 à 15 000 olympiens et paralympiens. Donc, plus les délégations. Les délégations, enfin, entières. Ensuite, on a tous les services. Ça, c'est bien. Du pressing, la blanchisserie. Enfin, un peu de tout. Donc, ça, c'est vraiment, on n'a pas de questions à se poser là-dessus. Après, on a, comme je disais, des bâtiments qui nous laissent beaucoup d'espace entre les bâtiments. Déjà, pour faire circuler l'air. Ça, c'est génial. Et ils sont plutôt par pays, les bâtiments. Oui. On a aussi des espaces un peu plus loin. Après, ça dépend. Moi, je n'ai pas fait tous les JO. Je n'ai pas fait tous les visages olympiques. Mais en tout cas, ceux que j'ai visités, il y avait des espaces verts. Et pour certains, par exemple, à Tokyo, je ne l'ai pas fait. Mais je sais que d'autres ont eu un petit lac, je crois. Et puis, à Paris, normalement, la Seine devrait aussi traverser le village olympique. Et ça, en fait, le fait qu'il y ait un point d'eau et surtout des espaces verts, c'est hyper détente. On est dans un moment de notre vie où on est hyper stress quand même. On a une pression qui est super importante. Et malgré tout, là, on arrive à trouver ce côté apaisant, calme, qui nous fait du bien. Et d'ailleurs, vous allez me confirmer. Mais moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait même un coiffeur sur un village olympique. Exactement. Alors là, vous me parlez de détente, de concentration. Dites-moi, est-ce que c'est le moment d'aller chez le coiffeur ? Pour certains, oui. En fait, le village olympique, c'est comme une ville normale. Oui, le coiffeur, parce que quand même, on est... Moi, je prends le cas de l'escrime. C'est un sport qui n'est pas très médiatisé. C'est le sport qui est le plus pourvoyeur de médailles en France, même si on parle du dos, du hand, etc. Et c'est le moment où on ne peut pas se rater non plus au niveau de la presse. On sait qu'on va être mis en avant. Ça peut nous aider pour notre reconversion, pour trouver des sponsors pour une prochaine olympiade. Donc, c'est bien d'être le plus frais ou la plus fraîche possible, notamment par le coiffeur ou l'onglerie pour certaines. Je ne sais pas. Et puis, il y a des personnes qui aussi... Il y a des athlètes, comme des non-athlètes d'ailleurs, mais là, on parle d'athlètes des Jeux, qui ont besoin aussi de se sentir beau ou physiquement bien pour se sentir fort ou forte. Donc, oui, le coiffeur, tout ça, ce sont des petits détails, mais qui nous permettent de nous sentir bien. Oui, et c'est le plus important. Et donc, vous nous l'avez dit, un village olympique, c'est en fait bien plus qu'un simple hébergement. Le village olympique, c'est une part emblématique de l'expérience des Jeux pour les athlètes. Quel souvenir, si possible un souvenir positif, avez-vous rapporté du village olympique des Jeux d'Athènes ? Le restaurant. Le restaurant. Je trouve dingue d'avoir toutes les cultures, toutes les nourritures du monde, enfin, toutes les cuisines du monde. Et ce n'est pas juste... Par exemple, on va prendre la France, d'un point de vue, s'imaginer que c'est juste un plat emblématique. Non, non, on va aussi dans les régions, par pays. Et ça, je trouve ça dingue, de pouvoir goûter un peu de tout. Et puis, moi, la première chose qui m'a vraiment choquée, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de possible. Bon, après, j'adore, je suis gourmande. Donc, voilà. Mais la première chose qui m'a vraiment surprise, en fait, c'est d'être tout simplement assise et puis de petit déjeuner, peut-être, pour certains, à côté de Federer ou à côté de, je ne sais pas, des stars de la NBA, d'ailleurs, qui, du coup, ne viennent plus quasi dans les villages parce que les gens ne mangent plus. On se lève comme des fous pour aller prendre des photos et lutter un peu avec ces stars qui sont quand même, on va dire, inatteignables. Enfin, c'est quand même une chance de les rencontrer. Donc, oui, moi, c'est ce genre de moment. Je me trouve, c'est quand même dingue de croiser ces personnes. Et puis, la première chose, là, finalement, je leur donne trois, mais bon, c'est aussi tout simplement d'être là, en fait, de se dire, voilà, ça fait des années, ça fait quand même au moins quatre ans que ta vie tourne autour de ça, que tu ne vois peut-être pas tes neveux qui sont tout petits en train de grandir. Voilà, tu as fait des choix. Aujourd'hui, ces choix-là t'amènent là. Kiffe, quoi. Kiffe jusqu'au bout pour essayer de ramener ta médaille. J'aimerais qu'on parle aussi de la trêve olympique. Ça, c'est une tradition qui remonte aux origines de l'olympisme dans l'Antiquité. Et au JO d'été 2004, un mur de la trêve a été installé dans le village olympique et signé par les athlètes et puis aussi par des personnalités politiques du monde entier. Cette tradition se retrouve désormais à chacun des Jeux olympiques. Vous qui étiez à Athènes, est-ce que vous avez pu voir ce mur de la trêve ? Est-ce que vous avez pu le signer ? On l'a signé, oui. On l'a signé. C'est un grand moment ? Oui, oui, totalement. Après, en fait, quand on est humain, normalement, on ne devrait pas se poser la question, mais je vais en tout cas parler en tant qu'athlète olympique. Quand on est athlète olympique, on signe une charte où, justement, on défend toutes ces valeurs. La paix, la paix dans le monde, etc., tout ce qui va avec. Donc, oui. Le paixement, le respect. Exactement, le respect de l'autre. Et du coup, nous, on l'a vu, on l'a signé. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait signé, mais en tout cas, moi, je l'ai signé. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde dans le monde, on est dans un monde un peu compliqué. Il me semble que Tony Estangui a été à l'ONU il y a peut-être deux ou trois mois, justement, en faisant justement la demande à nouveau de cette trêve. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est important que tout le monde puisse être qui il est, qui il veut être et qu'il soit libre dans son pays et qu'il puisse disposer de son corps comme il l'entend. Enfin, je dis il ou elle, c'est pas de soi. Et toute dernière question, vous qui êtes ambassadrice pour les JO à Paris en 2024, où serez-vous cet été ? Et puis surtout, quel sera votre rôle ? Alors, aujourd'hui, dans tous les gymnases possibles. Déjà, la salle d'escrime, bien évidemment, parce que je continue de suivre et être au contact des escrimeurs. Après, dans mes sports phares, quoi, le judo, l'athlée, où j'ai quand même beaucoup d'amis, et puis le paracyclisme, parathlée. Moi, je veux avoir assez bien les olympiens que les paralympiens, parce que déjà, j'aime le sport, que je suis olympienne et que je les amie dans quasi tous les sports. Et c'est important pour moi aussi. Après, en tant que rôle, il se peut que je sois peut-être présentatrice sur une partie radio plutôt que télé, à voir confirmé. Mais en tout cas, je sais que dans la salle d'escrime, j'aurai l'occasion d'amener, peut-être, ou de partager ces moments, peut-être avec des jeunes ou des CIO de certaines boîtes, et de partager l'escrime et expliquer l'escrime en live aussi, dans la salle, avec justement cette effervescence et cette chaleur de compétition. Ça, je pense que ça va être un moment hyper kiffant pour moi. Et puis, j'espère les personnes qui me rejoindront. Et il arrivera désormais très vite. Un grand merci, Sarah Danin, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis, on vous souhaite de magnifiques JO de Paris. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada